Bonjour, alors pour cette leçon, on va essayer de créer des relations entre les données des différentes tables. Donc les champs des différentes tables seront liés, par exemple, reprenons la liste, la table de nos amis, là. J'ai dans cette base de données plusieurs tables, notamment, je vais afficher le contenu de mes tables, les amis, la table est vide, les personnes, la table est vide. Les qualificatifs, j'ai déjà entré beau, chiant, gentil, grand, etc. Vous voyez tout ça. Et puis enfin, j'ai mis, là ce sera pour attribuer les qualificatifs aux gens, telle personne est grande, telle personne est petite, etc. Les sexes, j'ai déjà mis aussi féminin, masculin, LGBT. De toute façon, ça ne changera plus. C'est quelque chose de définitif. Et puis enfin, les téléphones, n'est-ce pas ? Alors je vais donc déjà prendre l'outil de relation. Ça m'ouvre une page qui normalement est vide. Bon, j'ai déjà mis mes tables ici. Donc je fais plus pour ajouter une table dans ma fenêtre, ce que j'ai déjà fait tout à l'heure. Puis j'ai ajouté toutes mes tables là-dedans, puis je ferme. Une fois que je fais ça, je vais pouvoir mettre les relations entre les différentes tables. Alors la première relation qui me paraît évidente, c'est que chaque personne a un sexe qui est marqué là. Et puis chaque sexe de personne doit correspondre à un des mots qui est ici, n'est-ce pas ? Puisque j'ai vu que dans les sexes, j'ai déjà mis une table avec féminin, LGBT, masculin. Donc c'est clair que ça, c'est la valeur unique du sexe. Et toutes les personnes doivent avoir une valeur qui correspond. Donc ça me crée une relation 1 à N entre ces deux données. J'ai pris à la souris, j'ai cliqué, j'ai déplacé jusque là. Je peux aussi faire avec nouvelle fenêtre, outil, non, c'est comment ? Édition, nouvelle relation. Tiens, je ne sais même pas. Bref, on peut faire... Ah oui, là, insertion, nouvelle relation. J'y arriverai. Comme je la fais toujours à la souris, je ne savais plus où c'était. Une fois qu'on clique sur la relation deux fois, ça nous ouvre la fenêtre de choix pour faire une relation. C'est la même chose que l'insertion relation. Je choisis la personne, la table des personnes, le sexe, la table sexe, sexe, et puis je dis qu'il y a une relation entre les deux. Il y a un 1 ici qui signifie que c'est la valeur unique. Il y a un 1 ici qui signifie qu'il peut y avoir plusieurs personnes du même sexe. Enfin, il y a ici quelque chose qui est quand même assez important. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Aucune action ? En cas d'actualisation ? Supposons que la table des personnes, je supprime... Je supprime M. Dupont de la table, qui est un homme. Est-ce que je dois supprimer pour autant... La valeur masculin qui est dans la table de gauche ? Non, évidemment. Il ne faut faire aucune action. Par contre, l'inverse. Est-ce que si je supprime dans la table des sexes ici une valeur, est-ce que je dois pour autant supprimer toutes les personnes de sexe masculin si j'enlève masculin là-dedans ? Non, évidemment. Aucune action, ça n'irait pas. Je ne peux pas faire ça. Parce qu'il y aurait des personnes de sexe masculin qui ne correspondraient pas à la table. Donc, il faut définir à nul. Je pourrais mettre une suppression en cascade. Ce qui signifierait que je dois supprimer tous les hommes si je supprime le sexe masculin. Ce qui n'a pas beaucoup de sens. Ça va vite détruire mes données dans ma table. Je voudrais encore vous faire remarquer que pour créer ma table, je suis allé dans le sens de 1 vers N. Faites toujours dans ce sens-là. C'est pratique. On verra pourquoi, mais il y a des cas où ça peut poser problème si on ne va pas dans le bon sens. Alors après, le numéro des personnes, il peut être ici pour introduire un numéro de téléphone. Alors, le numéro de personne qui est là doit correspondre au numéro de personne. Là, vous voyez, j'ai une table 1-1. Et là, c'est important d'avoir pris celui-là en premier, puis d'être allé de gauche à droite. Et non pas de droite à gauche. Simplement parce que, sinon, ils ne considéraient pas que ça c'est la table principale. et que là, j'ai le droit d'ajouter plusieurs numéros de téléphone pour une personne qui a plusieurs téléphones, par exemple. Alors que, dans l'autre sens, ça n'irait pas. Bref, si je ne peux pas introduire un numéro de téléphone pour une personne qui n'existe pas. Bien, que doit-on faire si je supprime une personne ? Pardon, si je supprime un téléphone, je ne vais pas supprimer la donnée dans l'autre table. Par contre, là, si je supprime une personne, je supprime en cascade, c'est-à-dire que je supprime le numéro de téléphone de la personne que je viens de supprimer. Maintenant, je peux faire la même chose entre les personnes et les qualificatifs, là. Voilà, je vais là, donc j'ai pris bien la chance. Là, il me pose directement cette question, il ne met pas la flèche parce qu'il ne sait pas s'il doit mettre un 1 ou un N. En fait, effectivement, tant que je dis que telle personne, elle peut être grande, petite, moche, etc., tout ce que j'ai mis dans les tables. Alors, dans la table des personnes, que faire si j'enlève tous les qualificatifs ? Rien. Puis, que faire si j'enlève les qualificatifs ? Dans la table qualificatifs, je ne sais pas, je peux définir comme nul. Voilà. Et puis, il voit que ça joue. Donc, effectivement, quand je supprime un qualificatif, je supprime une personne, je vais définir nul. Remarquez, je peux au fait de s'y faire suppression. Après tout, pourquoi pas ? Suppression des qualificatifs de la personne. C'est plus simple, d'ailleurs. Je vais pouvoir faire un essai tout à l'heure, mais je ferai cet essai dans la leçon suivante. C'est clair qu'après, il y a des amis qui sont, certaines d'entre elles sont amis, donc je peux faire quelque chose comme ça. Je ne peux pas faire une deuxième fois personne vers la deuxième amie, amie 1 et amie 2, parce que la machine me dirait, mais on n'a pas le droit de faire une relation en deux fois entre deux tables, ce qui est assez logique. Je vous montrerai comment on résout ce problème plus tard. Puis, enfin, il y a encore cette relation-là, les qualificatifs qui doivent être reliés à celui-là. À nouveau, ils m'ouvrent cette table. Que faire lorsque je signifie que je veux enlever un qualificatif dans la table qui est là ? Je vais évidemment supprimer les qualificatifs de cette table-là. Je peux faire ensuite mes essais, mais je vais vous dire que c'est une autre leçon. Renvoyez bien ça aussi, essayez de faire des exemples de ce genre-là avant d'aller plus loin. Puis ensuite, la prochaine leçon, on va introduire des données pour vérifier la cohérence de tout ça. Parce qu'on a pu se tromper, et si on voit qu'on ne peut pas introduire des données, il faut revoir notre structure. Merci d'avoir regardé cette vidéo !